On avait commencé un exercice la semaine dernière, vous vous souvenez ? Oui. Où vous aviez appris un bout de texte en français et où vous deviez le parler. On avait fait ça avec Sidouane, on avait fait ça avec qui encore ? Moi, Vanina. Avec Zahira, avec Vanina, avec Lorraine, avec Louis. Donc il manquait Mathilde, Pauline, Daniel, Tony. Et tu te cases, fais-je te voir ? Je vais demander à Tony. Oh oui. Oh oui. Donc je rappelle un petit peu les points fondamentaux de l'exercice qui consistent à raconter l'histoire, ne pas être dans la césure rythmique de la chanson, mais être dans un débit fluide, une narration, une explication de texte, entre guillemets. Ça veut dire que tu comprends ce que tu dis, que tu nous racontes l'histoire et que nous, on est censé la recevoir suffisamment clairement pour comprendre la même histoire. Ok. Ok ? Ouais. J'ai marre. On dit souvent que j'ai l'air qui me hanté, les requiem que je me chante. Je joue au dur chaque jour qui passe et les pierres de chaque mur un jour se cassent. Je suis peut-être la roche qu'on croit, mais je suis plus fragile que je veux qu'on voit. Maman m'a dit avant de partir, montre jamais tes faiblesses et dans le pire, reste fort avant, t'es là. Ça me suffit, c'est trop long, c'est juste vraiment un début, c'est pour l'exercice, d'accord ? Tu fais beaucoup d'effets quand même dans cette chanson, beaucoup de tics dans le champ, c'est pas assez naturel pour moi. Donc, de fait, là maintenant de le parler, ça va être plus intéressant de voir la différence, tu vas voir. Ouais. Allez, raconte. On dit souvent que j'ai l'air d'avoir tout pour moi, mais c'est sans le savoir. Alors tu vois déjà ? C'est comme si tu parlais dans la vie, tu vas pas dire, on dit souvent que j'ai l'air d'avoir tout pour moi. Ouais. On dit souvent que j'ai l'air d'avoir tout pour moi. Allez-y, moi je la connais pas ta chanson. On dit souvent que j'ai l'air d'avoir tout pour moi, mais c'est vraiment sans savoir. Les fantômes qui me hantent. Les réquiem. Ouais. On souffle pas. Les réquiem que je me chante. Maman m'a dit avant de partir. Alors, reprends, c'était bien le début. Ouais. Jusqu'à réquiem qui me hante, on doit être dans une narration fluide et compréhensible et simple. Voilà, tu nous dépeins le tableau un peu. Après, ta mère t'a dit quelque chose. Ouais. Ça peut pas être les réquiem qui me hantent. Maman m'a dit, tu passes du coq à l'âne. Ouais. Donc, nourrissez-vous. Ah ouais. De façon à ce que ce soit... Faites-vous votre petite salade. D'un coup, tu penses à ta mère et tu dis, ah oui, vous faites. Maman m'a dit que... En plus, j'ai oublié un morceau de la chanson. D'où l'intérêt de vraiment bien lire un texte avant de l'interpréter et de le chanter. Savoir qu'est-ce que vous racontez. Il n'y a rien de plus important que les mots dans une chanson. Au-delà même de la voix, parfois. Allez, on y va. Je dis souvent que j'ai l'air d'avoir tout pour moi, mais c'est sans savoir. Les fantômes qui me hantent. Les réquiem que je me chante. Je joue au dur chaque jour qui passe. Et les pierres de chaque mur, un jour, se cassent. Maman m'a dit, avant de partir, de jamais montrer mes faiblesses. Même dans le pire. Tony, t'es sûr que tu comprends l'exercice ? Ben oui. Alors, explique-moi l'exercice. C'est de faire ressortir en parlant. De faire ressentir l'émotion simplement en parlant. De raconter une histoire... L'émotion, elle viendra si t'es habité, si ça te raconte à toi quelque chose. Donc, tu ne vas pas inventer une émotion. Donc, déjà, sois déjà derrière les mots avant de penser à l'émotion. Tu vois, après, ça coule de source ou pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est que tu sois fluide dans ton cours. Tu vois, dans le cours de la phrase. Et pas que tu me fasses des césures rythmiques. Comme dans la chanson. Là, tu n'as aucune contrainte rythmique. Si ce n'est que de parler normalement. Prends ton temps. Tu veux aller trop vite. On dirait que tu veux me raconter comme si tu me lisais le bottin. Non. Si tu sais de quoi tu parles, tu dois pouvoir me raconter l'histoire. Toute la difficulté est là. C'est pas facile, toi. Mais non, ce n'est pas facile. Chanter, c'est un métier. Oui, c'est sûr. Voilà. Ça t'apprend. On me dit souvent que j'ai l'air d'avoir tout pour moi, mais... Alors, recommence parce que... Mais même quand je parle, en général, tu parles comme ça. Non. Non ? Non. Bah non. Tu pourrais couper, si tu as envie de couper un moment, mais tu pourrais faire... Je ne sais pas moi. On me dit souvent que j'ai l'air d'avoir tout pour moi. Tu vois ? Tu peux couper à plein d'endroits différents. Il faut toujours que ça paraisse naturel. Mais si tu dis... On me dit souvent que j'ai l'air d'avoir tout pour moi, nanana, ça ne marche pas. On me dit souvent que j'ai l'air d'avoir tout pour moi, mais c'est sans savoir. Les fantômes qui me hantent. Putain, j'ai un trou. Chante-le, ce passage. On me dit souvent que j'ai l'air d'avoir tout pour moi, mais c'est sans savoir. Les fantômes qui me hantent et requiem que je me chante. Voilà. Vous savez pourquoi on se souvient du texte quand on chante et pas quand on le parle ? Il y a rimes. Beaucoup de rimes. Il y a la rime, il y a un mémo mélodique exactement, il y a un mémo rythmique et il y a une mémoire auditive, je dirais, qui est effectivement qu'on est dans un systématisme, un automatisme. Mais quand on est dans l'automatisme, on perd la spontanéité. Ce qui fait qu'on peut s'ennuyer sur une chanson, on va la chanter dix fois de la même façon parce qu'on est dans cet automatisme-là. L'exercice que je vous fais faire, il casse un peu cet automatisme et justement, il vous permet d'ouvrir un peu, trouver des libertés à l'intérieur d'une même chanson. Vous pourriez la chanter dix fois différemment, la chanson, simplement en y mettant des accents, des humeurs, des césures un peu différentes. Donc faites ce travail-là sur le texte pour ne pas vous enfermer, en fait, et ne pas vous ennuyer et de surcroît ennuyer les autres. Donc pour moi, tu ne connais pas bien ton texte. Mais c'est un exercice difficile. Ok, merci Tony. Mathilde ? Donc là, je chante. Oui, tu chantes pour qu'on sache, il faut qu'on voit la différence et qu'on sache de quelle chanson il s'agit. Je ne sais pas. Mais un petit bout, ce n'est pas la peine d'y passer deux heures puisque de toute façon, l'exercice, il est vraiment dans le... Ensuite, quand tu vas le parler. Je suis jalouse à en faire trembler les jambes, à faire trembler mes jambes. J'ai plus qu'à plonger en silence, je pourrais flotter inerte, tu t'embalances. Et ça me ronge, ça me pourrit, ça me rend pas ça pour l'air, quand je sais que tu t'envoies en vert, de l'air, de l'air, de l'air. Ok. Ce n'est pas facile à chanter cette mélodie sans musique ? Oui, sans musique, c'est la première fois que je la fais aussi. Tu la connaissais avant ou pas ? Parce que là, c'était faux. Oui, au début, pardon. Non, mais elle n'est pas facile à chanter a cappella. Moi, c'est la première fois que je chante a cappella, non, mais sinon je la connaissais bien. Par contre, le texte est très intéressant pour le parler, pour raconter. C'est à toi. Je suis jalouse à en faire trembler les jambes, à en faire trembler mes jambes. Je pourrais plonger en silence, je pourrais flotter inerte, tu t'embalances. Ça me ronge, ça me pourrit, ça me rend dingue, ça me fout en l'air de savoir que tu t'envoies en l'air, de l'air, de l'air, de l'air. Ok, prends ton temps. C'est ça ? Mais ça peut être dix fois mieux. D'accord ? Si tu prends ton temps, juste tu penses à ce que tu dis, et justement, là, pour le coup, tu vois, Tony, là, elle peut travailler sur l'émotion. Parce qu'elle est déjà très claire avec son texte, très claire avec ce qu'elle raconte. Donc, tu peux y ajouter quelque chose que tu laisses monter, si ça monte. N'inventez pas, c'est toujours pareil. Moi, je suis très... Ça m'énerve, ça. Il ne faut pas inventer. Ça vient, ça vient, ça ne vient pas, ça ne vient pas. Mais tu essayes. Vas-y. Je suis jalouse à en faire trembler les jambes, à faire trembler mes jambes. Je pourrais plonger en silence, je pourrais flotter une aire, tu t'en balances. Ça me ronge, ça me pourrit, ça me rend dingue, ça me fout en l'air. Quand je sais que tu t'en vas en l'air, de l'air, de l'air. Tu lâches à la fin, pourquoi tu lâches ? Arrête. De l'air. De l'air, on n'y croit pas du tout. Non, tu peux très bien avoir plus de son du tout, être vraiment, comme tu l'as fait dans le souffle, ce n'est pas gênant. Mais tu les as un peu bâclés, c'est genre, vite, j'ai terminé. Alors, tu ne laisses pas assez de silence. Laisse des silences entre les phrases ou entre certains mots. Prends le temps, tu vas voir, ça va changer beaucoup de choses. C'est-à-dire que laisse le suspense pour nous. Laisse-nous en suspens ce que tu vas dire. Mais c'est dur de ne pas couper aux endroits où on a l'habitude de couper. C'est pour ça que j'enchaîne tout, pour ne pas avoir beaucoup de... Maintenant, tu peux couper ailleurs. Oui, je vais essayer. Essaye, mais prends ton temps. Je suis jalouse. À en faire trembler les gens. Mais plus que ça, je suis jalouse. Tu pourrais faire un tour sur la scène et revenir. À en faire trembler les gens. À chaque fois, je fais un tour ? Par exemple ? Tu vas voir, ça va s'installer doucement. Laisse-nous dans... Tu vois, laisse-nous en suspens comme ça, tout le temps. Tu vas voir. Je suis jalouse. À en faire trembler les gens. À faire trembler mes jambes. Je pourrais plonger en silence. Je pourrais flotter inerte du temps balance. Doucement. On a le temps. C'est bien, ça prend beaucoup plus de poids. Tu ne le sens pas, toi ? Non, pas tellement. Tu sais pourquoi ? Parce que tu es déjà dans la précipitation. Malgré tout. Tu vois, et tu es retombée dans le systématisme. Faites des choses, mais laissez-les monter. Ça doit vous évoquer d'autres choses. Essayez d'être beaucoup plus libre que ça. Oui. On peut parler, là, dans l'exercice, dos à la scène, par exemple ? De ? Dos à la scène. Dos à la scène, bien sûr. Comme si on se parlait tout seul. On peut faire tout ce qu'on veut. Du moment que c'est crédible et que ça s'entend et que ça se voit. Tu peux être dos, ça ne me dérange pas. Je suis jalouse à en faire trembler les jambes, à faire trembler mes jambes. Je pourrais plonger en silence, je pourrais flotter inerte. Tu t'en balances. Ça me ronge, ça me pourrit, ça me rend dingue, ça me fout en l'air. De savoir que tu t'en fous en l'air. De l'air, de l'air, de l'air. Cool. C'est bon.